Quelles sont les 6 raisons pour lesquelles un client risque de vous dire non et de ne pas acheter vos produits ou services dans votre entreprise ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les 6 raisons pour lesquelles un client pourrait vous dire non de ne pas venir acheter chez vous. Et surtout, comment vous pouvez ici y remédier et faire autrement pour réinverser cette tendance et attirer les clients dans votre entreprise ? Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. J'y partage régulièrement des conseils et des stratégies. J'ai tourné quelques vidéos ce matin que je vous publierai dans les prochains jours pour l'être sûr de les recevoir. Vous n'avez que deux choses à faire. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge ici, s'abonner. Ensuite, de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si en ce moment, vous suivez cette vidéo et que vous êtes en affaires, vous savez que la vente, attirer des clients est le moteur de votre business sans vente. Pas de client, pas de chiffre d'affaires, pas d'impact apporté, pas de valeur ajoutée apportée. Et donc, on ne peut pas avancer. Dans un bateau qui n'avance pas, souvent, on est à contre-courant et donc on recule. Vous savez à quel point il est important pour vous d'apprendre à convaincre vos clients. Et surtout, quelles sont les raisons pour lesquelles les clients pourraient vous dire non ? Lorsque vous faites une présentation, qu'il s'agisse d'une présentation de vos produits ou de services en magasin, en boutique ou sur votre site internet, quelles sont les raisons vraiment qui animent ces clients et qui secrètement, en fait, au fond de leur tête, vont leur faire dire non ? Peut-être de façon inconsciente ou même de façon inconsciente. C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc, prenez des notes et surtout, utilisez-les de façon pratico-pratique. La première des raisons pour laquelle on peut vous dire non, c'est le désir, le manque de désir. Et ce sera toujours des points négatifs, pas de désir, pas d'intérêt. Il ne voit pas l'intérêt pour ce que vous avez apporté et il n'en ressent pas le désir. Vous savez que l'être humain est souvent motivé par des grands moteurs. J'en ai parlé dans une autre vidéo d'ailleurs, si vous suivez cette vidéo, il y en a une autre qui a été publiée, qui vous partage les 5 raisons pour lesquelles un client vous dira oui, achètera chez vous. Ici, on parle des 6 raisons pour lesquelles il n'achètera pas. Et l'autre vidéo, c'est les 5 raisons pour lesquelles il achètera. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou tout est indiqué dans la description. Je vous avais parlé dans cette vidéo de ce désir, les grands désirs qui attirent les gens. Nous avons toutes et tous des désirs qui nous animent, cette envie d'eux et ces objets comme ça, qui nous donnent envie ou cette réalisation, cette manifestation, ces nouvelles émotions dans lesquelles on veut vivre. Et lorsqu'on nous présente un produit et un service, si on ne voit pas que nos désirs sont touchés ou sont comblés, ou il n'y a pas un lien direct avec nos désirs, on ne voit pas l'intérêt de vos produits ou services. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi ? Eh bien, c'est de découvrir pour votre futur client quels sont justement les désirs qu'il a. Donc, découvrir ses désirs. Il y a des désirs universels que l'on ressent, que l'on a chez les êtres humains. Et donc, il est essentiel pour vous de savoir maintenant votre client par rapport à sa vie, pas par rapport à votre produit ou service, par rapport à sa vie et où son business, son entreprise, quels sont les désirs que vous pouvez combler. Et à ce moment-là, comme le client ne voit pas le désir, il peut vous dire non. Si vous parvenez comme ça à faire cette équation parfaite, à montrer qu'il y a un désir, en tout cas à aller trouver une offre qui comble ce désir. Si votre offre ne comble pas ce désir, ce n'est pas la bonne offre, il n'y aura pas d'intérêt. Donc là, découvrir et trouver la bonne offre pour que le désir soit comblé. La deuxième raison, c'est la valeur. Là, il y a un désir qui est comblé entre guillemets, c'est-à-dire qui répond un désir, votre offre correspond au bon désir. Seulement, voilà, malheureusement, on ne voit pas la valeur de votre offre. C'est-à-dire, on ne voit pas ce que votre offre a de si révolutionnaire, si différent, d'important pour pouvoir combler ce désir. Donc là, ce qu'il faut faire pour pouvoir combler ça, c'est de rendre votre offre, on en parle souvent, on parle de votre offre, donc votre présentation, ce que vous avez proposé. La rendre magnétique, tout d'abord, une offre magnétique, donc qui attire comme un aimant, est irrésistible. Donc non seulement elle attire, mais en plus, on ne peut pas lui dire non. J'ai tourné d'autres vidéos dans lesquelles je vous montre comment construire une offre irrésistible de façon très simple. Vous pouvez voir le « i » comme info dans la description ou quelque part sur cette chaîne pour pouvoir la voir. En réalité, on peut vous dire non parce qu'on ne voit pas la valeur. Vous vous proposez quelque chose qui nous semble assez commun et donc quand elle est irrésistible, là, on voit la valeur et on peut enfin vous dire oui. Troisième raison, ici, c'est l'argent, pas d'argent. Personne ne va vous dire « je n'ai pas d'argent ». Sachez que, évidemment, on a toutes et tous connu des personnes qui n'avaient pas forcément d'argent, on a nous-mêmes été dans cette situation ou on est nous-mêmes dans cette situation au moment où vous suivez cette vidéo par exemple. Mais sachez que c'est rarement la vraie raison pour laquelle un client vous dit non. C'est souvent la raison qu'il pense être celle qui l'empêche de… Mais au fond des fonds, quand on va derrière, il y a souvent d'autres raisons qui sont beaucoup plus importantes que l'argent. Pourquoi ? Parce que quand on a vraiment un désir profond, qu'on voit la valeur réelle et qu'on va voir les autres points, le 4, 5 et 6, on trouve des solutions. Sachez que toutes les personnes qui parviennent à obtenir des choses, des objets ou une situation, un événement ou un service qui transforment leur vie ou leur business n'ont pas toujours eu la somme suffisante en main au moment où ils ont été face à cette offre. Ils ont trouvé les moyens parce que justement, la personne face à eux a trouvé justement réponse à ces 6 raisons pour leur donner envie d'agir. Donc l'argent, ce n'est pas vraiment l'élément le plus important. Quand on dit qu'on n'a pas d'argent, c'est souvent la priorité. On n'a pas vu suffisamment la valeur ou le désir n'était pas assez important. Donc à votre tour maintenant de pouvoir montrer la valeur, de montrer que finalement l'argent, peut-être qu'on pense que c'est trop cher, l'argent investi est beaucoup plus faible et inférieur à la valeur qu'on obtient en retour et les autres raisons que je vais vous présenter après. Et puis si vraiment vous arrivez face à un client qui n'a vraiment, vraiment, vraiment pas, en tout cas qui dit je ne peux pas et malgré tout, eh bien il ne faut pas forcer. Vous pouvez présenter ceci à un autre client. Il y a des millions et des millions de clients à travers la planète et dans votre thématique, il y a des centaines de milliers de personnes que vous pourriez aider. Et je dis ça avec tout le respect du monde pour chaque être humain individu. Mais sachez que si vous restez à forcer là où la personne ne peut pas se le permettre, il y a d'autres personnes qui en ont vraiment besoin, que vous n'aurez pas le temps d'aider. Donc il faut passer rapidement au client potentiel suivant. Quatrième raison pour laquelle on pourrait vous dire non, c'est qu'on ne ressent pas suffisamment d'urgence. Ce n'est pas assez urgent. Pourquoi est-ce que je ferais ça maintenant ? Oui, ce n'est pas mal, ça comble un certain désir que j'ai. Oui, ça a de la valeur, c'est bien. En plus, j'ai les moyens de me l'offrir. Mais pourquoi le faire maintenant ? Je le ferai l'année prochaine, je le ferai dans quelques temps. Donc là, c'est souvent une raison qui est souvent commune et qui est souvent rencontrée. Et votre objectif, c'est de montrer cette urgence. Comment ? Eh bien, par exemple, parler de délai, parler de quantité. Et là, je vous invite quand vous parlez qu'il y a un certain nombre de pièces disponibles, ne pas inventer. Il faut être dans la réalité, mais ce sont vos règles. Si vous choisissez par exemple d'organiser un séminaire physique dans lequel il y a 100 places, vous dites qu'il y a 100 places si on ne peut pas mettre plus de personnes à la salle. Et même si on le pouvait techniquement, je ne le voudrais pas parce que ce sont mes règles internes. Je veux que chaque personne soit à l'aise dans la salle. Donc, il y a 100 personnes, pas une de plus. Et donc, si la personne trouve qu'il y a un vrai désir comblé, qu'il y a une vraie valeur, c'est super, c'est vraiment ce qu'il lui faut. En plus, elle a les moyens et que vous parvenez à lui montrer qu'il y a une raison de le faire maintenant important, elle le fera. Et donc, vous réussirez justement ici à lui donner envie de vous dire oui. Ensuite, la cinquième raison pour laquelle on peut vous dire non, c'est la confiance, manque de confiance. Et là, confiance en vous. Confiance en vous, le client n'a pas suffisamment confiance en vous ou en votre entreprise. Ça, c'est assez commun qu'on peut rencontrer souvent. Comment pallier à ça ? Comment combler ça ? N'allez pas, tombez pas dans le complexe du succès au syndrome de l'imposteur qui nous fait croire qu'on n'est pas assez légitime. Je ne suis pas assez expérimenté. Je ne suis pas assez âgé. Je n'ai pas assez de diplôme. Je n'ai pas assez... Loin de moi, tout ça, cette idée de vous partager ce conseil. Si jamais le client n'a pas suffisamment confiance en vous, c'est que vous ne l'avez tout simplement pas donné suffisamment confiance en vous. Vous n'avez pas besoin de chercher les excuses ailleurs en vous disant c'est un élément extérieur qui m'aidera comme un diplôme autre. Non, c'est votre capacité à ce que vous avez présenté, ce que vous avez montré, votre positionnement, votre façon de faire. Et un excellent moyen de gagner la confiance de votre client au-delà de tous les diplômes, de votre ancienneté et tout, on veut parler d'une chose qui est très importante. C'est en faisant une démonstration. Une démonstration de comment vous pouvez l'aider. Vous pouvez ajouter si vous avez des témoignages, par exemple, d'autres clients qui ont expérimenté. Vous pouvez ajouter si vous voulez d'autres éléments, une preuve sociale, une preuve sociale de montrer qu'il y a d'autres personnes qui appuient, qui disent que c'est bien ou qu'ils l'utilisent, par exemple. Et donc, dans ce cas, ça peut agir. Mais si vous me dites, je démarre Zico, je n'ai pas de preuve sociale, je n'ai pas de témoignage, comment faire ? Bonne nouvelle pour vous. Démontrez que vous pouvez l'aider en donnant des échanges, un échantillon. Et grâce à ça, la personne se dira plus que n'importe quel témoignage ou n'importe quelle autre chose, cette personne-là, je peux lui faire confiance. Je peux lui faire confiance en sa pédagogie, en sa méthodologie, parce que bien évidemment, ce qu'ils cherchent les gens, c'est une transformation. Et puis, il y a un sixième élément. C'est un des éléments qui revient le plus souvent, qui est très souvent oublié, qui est très souvent mis de côté. Et je veux vous en parler. C'est également le mot confiance. Pas de confiance. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un manque de confiance en vous, c'est un manque de confiance en soi, en eux-mêmes. Le client manque de confiance en lui-même. Il n'est pas convaincu qu'il peut y arriver. Il n'est pas convaincu que même s'il utilise votre produit, votre service qui est génial, qui est fantastique, qui est magnifique, il peut y arriver. Il n'est pas convaincu que s'il utilise votre méthodologie pour l'aider à développer un business, qu'il pourra y arriver. Il se dit, c'est peut-être pour les autres. Ou il n'est pas convaincu que s'il utilise votre pommade, votre lotion, ça va vraiment changer sa peau, sa vie, sa santé, son corps. Il n'est pas convaincu de ça. Et c'est souvent une voix inconsciente qui lui fait croire qu'il n'est pas capable de ça. A vous maintenant de savoir comment ramener cette phrase inconsciente chez votre futur client potentiel, le ramener à la conscience. Donc le ramener à la partie préfrontale, le néocortex préfrontal, dans le raisonnement, dans le mental, pour pouvoir prendre conscience et demander quelques exemples et de lui montrer avec des preuves, en lui montrant que d'autres personnes ont réussi. Donc ici, on va parler par exemple de preuves, on va parler d'exemples, on va donner simplement des éléments qui permettront à la partie inconsciente de son cerveau de se sentir plus en confiance. On lui donnera ici par exemple une étude de cas d'autres personnes qui a pu y arriver en partant d'une situation comme ça. Et ça, ça lui donnera confiance. Confiance en soi, c'est souvent un élément qui est négligé, oublié et qui souvent vous fait perdre beaucoup de ventes. Et c'est une des raisons pour lesquelles un client risque de vous dire non. Voilà, pour résumer, on a vu ensemble ces six raisons pour lesquelles un client peut vous dire non la première raison, c'est pas de désir, manque de désir. Et à vous de lui faire, de lui montrer qu'il y a un désir, de créer ce besoin s'il y a lieu de lui créer le besoin ou de simplement de le rappeler et d'être certain d'offrir quelque chose qui correspond à un désir existant pour le réveiller chez votre futur client. Ensuite, pas de valeur. Votre offre doit être irrésistible et magnétique. Ensuite, pas d'argent. C'est à vous de montrer que les priorités sont là et que la valeur est plus importante que l'argent et de montrer qu'on renverse les priorités. Si la personne vous dit qu'il n'a pas d'argent parce que votre produit ou service revient à un abonnement à 100 euros par mois mais qu'en revanche, vous savez vous-même et le sait lui-même qu'il est dans une salle de sport qui lui coûte 100 euros par mois, qu'il fume X paquets de cigarettes, qu'il lui coûte autant, qu'il utilise des jeux vidéo, des sites internet d'abonnement qu'il n'utilise pas vraiment souvent d'ailleurs mais qu'il paye une somme importante, s'il dit qu'il n'a pas d'argent, c'est simplement pas de priorité et à vous de lui montrer cette valeur inversant le tout. Pas d'urgence, c'est à vous de lui montrer cette urgence. Pas de confiance en vous, c'est à vous de lui démontrer cette confiance en faisant une démonstration et ensuite, pas de confiance en lui-même, c'est à vous de lui donner quelques exemples pour lui montrer qu'il peut y arriver à son tour. Sachez que lorsque vous appliquez ces six raisons-là, elles rentrent dans votre quotidien d'entrepreneur parce que vous allez découvrir au fur et à mesure où vous serez en relation avec les autres, quelles sont ces six raisons, quelle est la raison qui bloque votre futur client potentiel et rapidement, vous pourrez la combler et lui donner envie de vous dire oui. Et ça fait partie du parcours de transformation de tout entrepreneur que j'ai ici regroupé sur un document synthétique ici avec les quatre phases que chaque entrepreneur traverse dans son parcours d'excellence pour passer le premier cap des 100 000 euros, le premier cap du million d'euros avant de le reproduire année après année. C'est ce que j'appelle le parcours de transformation Alec avec la phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Et ce qu'on a vu ensemble ici fait partie de la phase de lancement de laquelle on va apprendre à communiquer, à influencer, à vendre son message de la meilleure façon possible. La bonne nouvelle pour vous, c'est que ce document qui réunit plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale pratique, vous pouvez télécharger un exemplaire synthétique en cliquant sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué dans la description. Vous recevrez également une invitation pour participer à un atelier digital dans lequel je vous montrerai comment utiliser ce document dans votre vie, dans votre business, dans votre situation. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant sur le pouce vers le haut, le pouce bleu, comme ça j'aime. Ensuite, vous pouvez également vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge s'abonner qui est juste ici. Vous pourrez comme ça être informé des prochains partages. Et puis dites-moi ici en commentaire quelles sont les 6, dans ces 6 raisons, quelles sont celles que vous avez déjà rencontrées en clientèle, en patientèle, face à un client potentiel. Une des raisons qui vous a bloqué et qu'ici, vous avez revu, vous vous avez dit tiens, je n'avais pas perçu les choses comme ça et qui pourrait vraiment vous aider grâce à la solution que je vous ai partagée ici dans une prochaine situation. Vous pouvez également me laisser en commentaire si vous voyez d'autres raisons qui peuvent ici venir que je n'ai pas forcément mentionnées ou qui peuvent se retrouver dans une des sous-catégories. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Je vous envoie toute mon amitié, mon succès, de liberté. Je vous dis à très bientôt. C'était Zicoquiax. Merci.